Monument le plus connu de Gaillac, l'abbatiale Saint-Michel n'est pas le seul édifice religieux de la ville. On devine d'ailleurs par-dessus les toits le clocher de l'église Saint-Pierre. Dans la rue Piétonne, le bâtiment est presque fondu dans le décor. Discret en ce jour de marché, pourtant l'église occupe le même espace depuis le Xe siècle remanié plusieurs fois au fil de l'histoire. L'église que vous voyez aujourd'hui, l'architecture, date plutôt de la fin du XIIIe siècle jusqu'au portail que vous voyez ici occidental qui date de la première moitié du XIVe siècle. Pour la nuit des églises, c'est à la torche que se fera la visite, une plongée dans la pénombre pour un autre regard. La torche va me permettre de cibler des détails, soit d'architecture, de décor, et ça va vraiment attirer l'œil du public qui généralement regarde tout ce qui l'entoure plus généralement. A l'intérieur, l'œil sera forcément attiré par ce retable. Le trésor de l'église Saint-Pierre, c'est ce retable. Il a été d'abord dans la chapelle des pénitents blancs de la ville de Gaillac qui a disparu. Et au moment de la Révolution française, il semblerait qu'on soit venu installer le retable ici. C'est donc à la lueur des flammes que ce retable révélera toute son histoire.